Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 avec une tendance haussière qui est en train de se perdre. On avait une configuration ici qui s'est pensé qu'un rebond technique pouvait se transformer en retournement. On devait surveiller dans un premier temps la zone des 6 880 qui après franchissement s'était imposé comme zone de support assez visible en intraday sur cette unité de temps 4 heures. Et puis ce matin à l'ouverture on repasse sous cette zone. Il semblerait même que cette zone des 6 880 points soit de nouveau devenue résistance. Et on a ici après je dirais ce mouvement qui s'est approché de la moyenne mobile 20 exponentielle et bien une bougie qui nous indique qu'on pourrait très bien repartir à la baisse à l'assaut de la zone des 6 810 points. Donc il s'agit tout simplement d'un je dirais d'une configuration qui tente à se confirmer. On est toujours ici sur ce biais baissier et il va falloir observer ce qui se passe avec toujours comme point je dirais de référence cette zone ici des 6 880 points. Au niveau des indicateurs techniques et bien la configuration reste haussière au sens des histogrammes du MACD qui évolue d'une manière positive. Au niveau du RSI ça se neutralise on est toujours ici dans une dynamique de sortie de la zone de survente. Donc par rapport à cela rien de rien de nouveau. Au niveau des valeurs et bien nous avons un palmarès qui reflète bien ce qui se passe actuellement. Notamment avec certaines diffusions de résultats qui orientent le marché. A l'image de Dassault Systèmes qui gagne 4,83%. C'est la plus hausse, c'est la plus forte variation du jour. Derrière Danone, Sanofi sont sur des hausses bien moindres. ArcelorMittal et Crédit Agricole d'eux-mêmes. On remarque une émergence de certaines valeurs défensives. Au niveau des plus fortes baisses, alors le gain du jour c'est Worldline qui perd plus de 40% au moment où je vous parle. Donc des résultats décevants. Tout comme Kering qui perd 3,67% au moment de cette analyse. Toujours suite à la diffusion de ces résultats pour le troisième trimestre. Eurofins scientifiques, Alstom et Unibail-Rodamco sont aussi parmi les plus fortes baisses. Eurofins scientifiques perd plus de 3%. Donc un marché orienté plutôt aujourd'hui par les mauvais résultats. Comme ça a d'ailleurs été le cas du côté des Etats-Unis aussi. On a plusieurs éléments qui stressent le marché actuellement. La situation géopolitique, les résultats qui ne sont pas très bons et je dirais la poursuite de la hausse des taux obligataire notamment du côté des Etats-Unis. Et donc dans ce contexte, on voit que le mouvement ici de rebond que nous avons depuis quelques jours n'est pas en mesure et on le voit notamment sur l'évolution des volumes, n'est pas en mesure de marquer un changement sur cette tendance. Et je rappelle qu'il faudrait au minimum revenir au-delà des 6950 points pour commencer à affaiblir ici cette tendance. Là il semblerait que l'on ait eu une attaque donc sur la bande de Bollinger inférieure. Retour ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Si on repasse ici à la baisse et que l'on revient tester la zone des 6810 points, clairement c'est un signal de continuité qui devrait aboutir à une rupture de cette zone et donc à une poursuite du mouvement sur des niveaux inférieurs. Donc le niveau d'invalidation, le premier niveau d'invalidation c'est 6880. Ensuite on a la moyenne mobile 20 exponentielle qui est aux alentours des 6910 points aujourd'hui. C'est vraiment au-dessus des 6950 points que l'on pourrait commencer à parler d'un éventuel retournement. Mais globalement, tant que l'on est en dessous, la pression reste baissière avec comme objectif un retour sur cette zone des 6810 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. Au niveau de la macroéconomie, à 10h du côté de l'Allemagne, nous aurons le chiffre IFO qui définit le climat des affaires. Pas d'autres statistiques ce matin. Cet après-midi du côté des Etats-Unis, nous aurons les permis de construire à 14h, les ventes de logements neufs pour septembre à 16h. Au Canada, nous aurons la Banque Centrale du Canada qui communiquera sur l'évolution de ses taux d'intérêt. À 16h30, nous aurons les stocks de pétrole brut. À 19h, nous aurons une intervention de Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, suivie à 22h35 d'une intervention de Jérôme Powell, le président de la Fed, qui pourrait éventuellement donner de la volatilité sur les marchés. Voilà donc tout ce qu'il faut savoir pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.